Bonjour à tous, dans cette vidéo on va tester un masque et le candidat du jour c'est le Hair Tea Conditioner de la marque Kearns. Des masques qui tiennent compte des besoins des cheveux texturés, donc crépus, bouclés ou frisés, il y en a quand même beaucoup sur le marché comparé à quelques années, donc on a une offre assez large. Donc il y a beaucoup beaucoup de produits parmi lesquels on peut choisir et c'est un produit qui a quand même une assez grande importance puisque c'est le produit de soin un peu par excellence. On en parle beaucoup, on en utilise beaucoup, c'est un produit qui a quand même une grande importance et qui du coup vaut le coup qu'on s'arrête un peu dessus. La question qu'on va se poser aujourd'hui c'est si ce produit de la marque Kearns fait partie des élus, c'est-à-dire les produits parmi la multitude sur le marché qui valent réellement la peine. Commençons par une présentation de la société. Le masque donc RT Conditioner est conçu par la société Kearns et donc appartient à la marque du même nom, Kearns. C'est une société qui a été créée par Maisha Dellinger, c'est une femme noire américaine. Et elle a créé cette marque en 2002, donc c'est juste avant le début du mouvement de retour au naturel. Et son idée était de créer des produits qui soient vraiment respectueux des cheveux texturés, des produits qui ne soient pas trop lourds, trop riches en pétrole, en silicone, qui étaient, à l'époque, ce qui était de très abondant sur le marché. Les produits de la marque Kearns sont des produits naturels, sans pétrole, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate. Et ce, donc, dès 2002, avant tout le phénomène de retour au naturel. Pour la petite histoire, la fondatrice, donc Maisha Dellinger, raconte qu'elle a démarré sa carrière chez Intel et donc elle avait beaucoup d'ambition pour sa carrière, elle bossait beaucoup, elle était vraiment impliquée, elle voulait graver des échelons, etc. Mais elle se heurtaient souvent à du management récalcitrant, jusqu'à un moment donné où elle a eu un manager carrément raciste, donc c'est ce qu'elle dit, qui lui mettait vraiment des bâtons dans les roues. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, on en va tout balader, je me lance à mon compte, je vais créer quelque chose. Il lui est venu l'idée de créer une marque qui soit respectueuse des cheveux texturés, qui soit pour les cheveux naturels. Et comme ça est née la marque Kearns. Le Air Tea Conditioner est présenté comme étant un soin profond, censé régénérer les cheveux secs et abîmés, censé pouvoir reconstruire les cheveux abîmés par la chaleur et pouvoir n'être posé que quelques minutes pour agir. Donc un produit à action rapide a priori. C'est un produit que j'ai intégré à ma routine il y a plusieurs années. Ça fait vraiment très longtemps que je l'utilise. Je l'ai utilisé très intensément pendant plusieurs mois, quasiment deux ans ou peut-être plus à un certain moment. Maintenant, il est encore dans mon placard. Ce pot-là, il est quasiment vide. Je l'utilise un peu moins souvent, mais il fait vraiment partie des produits que j'utilise. Donc on va pouvoir avoir une assez bonne idée de son comportement, comment il agit sur les cheveux et pouvoir faire une plutôt bonne évaluation. Pour évaluer un masque, j'ai quatre critères. Le premier, c'est celui de l'effet que va avoir le masque sur les cheveux. L'effet concret qu'on va pouvoir ressentir après avoir utilisé le masque. Le deuxième critère, c'est le confort d'utilisation. Le troisième critère, c'est la performance du produit au sein de ma routine. Je vous expliquais ça tout à l'heure. Et le quatrième critère, le rapport qualité-prix. Pour le critère numéro un, pour moi, il s'évalue selon trois niveaux. D'abord, comme c'est un masque sur la douceur et la souplesse qu'il apporte aux cheveux immédiatement après un soin. C'est-à-dire, on fait un soin d'utiliser un masque. Est-ce qu'on a tout de suite des cheveux plus beaux, plus brillants, plus doux ? Et ensuite, l'effet long terme. Est-ce que l'utilisation du masque va permettre à mes cheveux de conserver l'hydratation plus longtemps ? Est-ce que ça va permettre de vraiment nourrir mes cheveux un peu plus en profondeur ? Et le troisième critère va être, est-ce que le masque tient ses promesses ? En l'occurrence, avec le RT Conditionner de Kearns, c'est un masque qui, sur les deux premiers critères, est extrêmement performant. C'est un masque qui, quand on utilise immédiatement, adoucit beaucoup les cheveux, les assouplit énormément, le résultat immédiat sur la chevelure est extrêmement bien. C'est un masque qui rend les cheveux tout de suite plus doux, plus souple et plus brillant. Et concernant le deuxième critère, c'est également un masque qui va nourrir les cheveux vraiment en profondeur et qui va permettre d'avoir les cheveux qui gardent un bon niveau de nutrition pendant un moment. Et dans son utilisation sur le long terme, c'est un masque qui permet de bâtir un très bon niveau de nutrition au fil des semaines. Concernant maintenant les promesses du masque. Donc, ce qu'on peut lire sur la bouteille, c'est que le masque est donc à appliquer et à laisser poser pendant 20 minutes environ sur les cheveux et que, ce faisant, il va pouvoir réparer les cheveux abîmés, réparer les cheveux qui ont été endommagés par l'utilisation de la chaleur. Et là-dessus, le bâblesse. Je m'explique. Un masque, par définition, est un produit qui doit pouvoir apporter de la nutrition aux cheveux. Ce qui veut dire que si un produit me promet sur ses instructions qu'il va nourrir les cheveux en profondeur, qu'il va réparer les cheveux, je m'attends à ce qu'il apporte donc quelque chose en plus. Que ce ne soit pas la nutrition, la réparation classique qu'apporte un masque, mais quelque chose de supplémentaire. Avec un masque habituel, je m'attends typiquement à ce qu'au bout de 4 utilisations du masque, des cheveux qui sont abîmés vont pouvoir être réparés. Quand je parle de cheveux abîmés, je parle ici de cheveux qui sont négligés, de cheveux qui n'auront pas un bon niveau de nutrition parce qu'ils n'ont pas été soignés soit depuis longtemps, un mois ou deux, ou soit jamais. Une cheveleur qui ne reçoit jamais de soins sera pour moi par définition abîmée, mais je mets dans une catégorie à part des cheveux qui sont endommagés par l'utilisation de la chaleur par exemple, de cheveux qui ne vont plus retrouver leur boucle sous l'effet de l'eau, donc des cheveux qui sont finalement plus endommagés, on va dire ça. Des cheveux endommagés, je les mets dans une catégorie à part, des cheveux abîmés, qui sont des cheveux qui ont simplement été négligés, qui n'ont pas reçu beaucoup de soins sur la durée de leur vie ou depuis une durée délimitée. Un masque qui promet spécifiquement de réparer les cheveux, selon moi va être un masque qui va aller plus loin que les autres masques, qui va proposer quelque chose en plus. Et donc dans le cas des cheveux abîmés par une négligence, ce serait de, en une utilisation ou deux au maximum, proposer une vraie différence au niveau des cheveux plutôt qu'au bout de 3, 4 ou 5 utilisations pour un masque normal. Dans ce cas de figure, le Curls RT Conditioner pour moi ne remplit pas ce rôle. Donc sur l'échelle de l'effet du masque sur les cheveux, j'aurais normalement accordé au masque un 10 sur 10, simplement pour le résultat qu'on obtient sur les cheveux. Mais comme on a cet aspect réparateur qui est annoncé sur le packaging du produit et qui n'est pas vérifié dans la réalité, je vais quand même lui enlever un point. Et donc sur l'effet du masque sur les cheveux, le côté bénéfique du masque pour les cheveux, je vais mettre au Curls RT Conditioner un 9 sur 10. Le deuxième critère pour moi est le critère du confort d'utilisation. Pourquoi est-ce que j'ai même ce critère ? Pourquoi est-ce qu'il existe ? C'est parce que je pense que dans l'utilisation de masques, il peut y avoir une partie de l'expérience qui est vraiment pénible. Comme par exemple, quand le produit a une très mauvaise prise en main. Et ce sont de petites choses qui, selon moi, si elles s'accumulent tout au long de l'expérience de faire un soin, nous frustrent et nous agacent tellement que ça contribue à faire en sorte qu'on n'a pas envie d'aller faire son soin. Et donc pour moi, dans mon processus de soin, dans mon système, dans ma méthode, c'est important que tout soit mis en place pour que le soin ne soit pas une expérience trop désagréable. Il faut que ça coule de source, que ce soit fluide. Sinon, on n'a pas envie de le faire. Et quels sont les critères pour moi qui font qu'un masque est confortable à utiliser ? Ils sont en nombre de deux. D'abord, c'est la facilité avec laquelle on accède au produit. Est-ce que ce sera facile de prendre une portion de produit dans sa main ? Ça, c'est la première partie du critère. Et le deuxième élément qui constitue ce critère numéro 2, ça va être à quel point le produit est facile à étaler. Quand un produit est difficile à étaler, quand on a vraiment l'impression de devoir forcer pour appliquer du masque partout, ça entraîne deux problèmes. Le premier, déjà, c'est que concrètement, on va galérer pour étaler le produit sur les cheveux et on soit faire le geste d'insister pour que le produit soit présent sur tous les cheveux, c'est assez pénible. Les cheveux crépus, quand ils sont mouillés sous la douche, ils ont tendance à se compacter. Et de manière générale, c'est déjà un challenge d'appliquer du produit au milieu, à l'intérieur des cheveux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire son sort en section. Mais même dans une section, même dans un quart de tête, il faut quand même faire un peu un effort pour que le produit touche les cheveux qui sont au milieu de la section. Donc, quand le produit est difficile à étaler, ça rend cette tâche encore plus difficile. Et en plus, si du coup, vous ne faites pas l'effort, si le produit est difficile à étaler, mais qu'on n'a pas le temps, on va donc appliquer du produit très superficiellement. Et à la fin, on aura l'impression que le masque n'a pas fonctionné, que c'est un mauvais masque, alors que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas réussi, on n'a pas pu l'étaler complètement bien sur toute la chevelure. Donc, il y a quand même deux niveaux de problèmes assez conséquents là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment un critère qu'un masque puisse s'étaler pas trop difficilement. Et dans le cas de la facilité à se servir d'une portion, c'est pareil, si ce n'est pas maniable sous la douche, si on doit galérer avec un tube, si c'est trop compliqué de tout simplement mettre le masque dans sa main, on perd du temps, on s'agace, et ça rend tout le processus trop agassant. Dans le cas du RT-Conditioner de Gertz, comme vous le voyez, c'est un produit qui est dans une bouteille. Donc, pour s'en servir, on va le verser dans la main comme ça. C'est aussi un produit qui est extrêmement riche, extrêmement nourrissant. C'est ce qui fait que sur le critère numéro 1, il a une si bonne note. Mais du coup, ça fait que c'est un produit épais. C'est vraiment très épais. Donc, on galère un peu pour le verser dans la main parce qu'il faut vraiment appuyer pour que ça tombe. Et ça devient encore pire quand on atterrit à peu près à là, quand on arrive à la fin de la bouteille. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il me reste une certaine quantité de produits là au fond que je ne vais jamais utiliser parce que c'est tout simplement trop pénible que ça descende le long de la bouteille puisque c'est tellement visqueux et ensuite de pouvoir le faire atterrir dans ma main. Mon opinion personnelle est que si ce produit était dans un pot avec un couvercle, ce serait beaucoup plus simple à utiliser. Ce serait... ça changerait absolument tout. Et sur le deuxième critère du confort d'utilisation, c'est un produit qui n'est également pas extrêmement facile à étaler. Ce n'est pas non plus hyper difficile. De ce point de vue, mon produit préféré en termes de confort d'utilisation, ce serait le Humecto Conditioner de la marque Kiraker. En termes de malléabilité, c'est un produit parfait. Il s'étale hyper bien. Quand on le met dans la main, c'est la parfaite texture pour que ça coule très bien et très vite, mais en même temps, que ce ne soit pas trop fluide pour que ça coule entre les doigts. Le Humecto, c'est ma référence en termes de confort. Ce produit-là est nettement en dessous du Humecto. Ce n'est ni confortable à mettre dans la main, ni extrêmement confortable à mettre sur les cheveux. Mais à l'autre bout du spectre des produits difficiles à étaler, on aurait par exemple le Deep Treatment Mask de chez Mosture ou le masque de la marque Aminaïd. Et dans les deux cas, ce sont des produits qui sont extrêmement nourrissants et hyper bien pour les cheveux en termes d'effet, mais la contrepartie est qu'il faut quand même beaucoup galérer pour les étaler sur les cheveux. En l'occurrence, pour le Curls Air T-Conditioner, en ce qui concerne le confort d'utilisation, je vais lui mettre un 5. Mon troisième critère est celui de la performance du produit au sein d'une routine capillaire. Je m'explique. Dans ma routine capillaire, comme je l'ai dit précédemment, le critère de fluidité est très important. Que ce ne soit pas trop compliqué d'accéder à mon soin. Donc, pour cette raison par exemple, je n'utilise pas de poudre indienne. J'en ai utilisé une ou deux fois. Et finalement, le critère de devoir préparer la pâte et qu'elle soit bien fluide, qu'il n'y ait pas trop de petits grains dedans, ça m'embêtait beaucoup. Ensuite, l'utilisation, l'application de la pâte sur les cheveux, ça en met partout. Donc pour moi, trop pénible de devoir nettoyer après. Donc, ça ne vaut pas le coup. Et en plus, une fois que j'ai appliqué le songe Kakaï, c'est difficile à rincer. Il reste toujours des petits grains dans les cheveux. Ce qui complique ensuite derrière mon démêlage également. Donc, ça ajoute en fait de la pénibilité à mon soin. Une pénibilité telle que pour moi, même les résultats qui sont bien derrière ne valent pas le coup. Et donc, c'est également pour cette raison que dans mon système, dans ma méthode de soin, le masque et aussi le démêlant. Je ne divise pas les deux étapes en deux. Je ne vais pas faire un soin d'un côté et ensuite appliquer un autre démêlant de l'autre. Là encore, pour moi, c'est une étape supplémentaire qui n'apporte pas tant de bénéfices que ça, de mon point de vue. Quitte à rajouter une étape supplémentaire, je pense qu'il vaut mieux s'appliquer dans la façon de faire ses natales après un soin. Donc, bien appliquer du lait hydratant, du beurre, faire des natales en serrant bien, en lissant bien le produit sur les cheveux. Vous pouvez voir tout ça dans ma vidéo sur les nattes après le soin. Il faut que vous sentiez sous vos doigts que vos cheveux ont été étirés et un peu lissés. Donc, quand vous regardez la natte, quand on zoome sur votre natte, on doit pouvoir voir que les cheveux sont tous un peu tendus dans le mouvement de la natte, qu'ils ont... que la petite bouclette, la texture naturelle de vos cheveux ne se voit pas, ne se devine pas. Je pense que cette étape-là a beaucoup plus d'importance et va avoir un impact positif bien plus important sur l'état des cheveux pendant tout le reste de la semaine que rajouter l'étape d'avoir un après-shampooing à part du soin profond. La conséquence de ce choix, dans mon cas, va être qu'un critère important pour moi d'un masque, d'un bon masque, va être qu'il me permette aussi de démêler mes cheveux. Dans le cas du Curl's Air T-Conditioner, je trouve qu'il est très très bien parce que sa texture épaisse, il y a quelque chose de spécifique dans sa texture qui fait qu'en fait, il étire les cheveux. Donc, au moment où le masque est posé, le tourbillon des cheveux va se transformer en quelque chose qui ressemble un peu plus à une ondulation. Et une fois qu'on a ça, bien pour démêler derrière, on se retrouve avec, du coup, beaucoup moins de possibilités de casser les cheveux puisqu'on n'est pas en train de passer un peigne dans un tourbillon et du coup, de devoir étirer constamment le tourbillon, on est en train de passer un peigne dans une vague et c'est là, forcément, ça passe mieux, ça glisse mieux et on se retrouve avec beaucoup moins de casse. Le bémol qu'on peut trouver à cet aspect du produit, son côté donc très riche qui va alourdir les cheveux et les étirer, ce qui va aider le démêlage pour les cheveux moyens et épais, mais pour les cheveux fins, et c'est le bémol donc, pour les cheveux fins, ça ne va pas être très bien parce que les cheveux seront extrêmement alourdés par le produit et on va se retrouver avec une bataille entre la solidité des cheveux et le poids du produit, du masque et donc il se peut sur les cheveux fins que ça entraîne en fait de la casse. Donc pour ce critère de la performance du produit dans la routine, ce qui va être donc pour moi que ça ne soit pas extrêmement salissant, que ça ne nécessite pas de préparation supplémentaire, que ça aide le démêlage et que ce soit facile à rincer. Pour ce produit, donc le Curse RT Conditioner, je vais mettre un 9 sur 10 pour les cheveux moyens à épais et par contre seulement un 4 sur 10 si vous avez les cheveux fins parce que là vraiment, on perd la moitié des bénéfices. Et enfin, le rapport qualité-prix. Donc ce masque est en ce moment trouvable en magasin rarement à moins de 20 euros. Donc je dis en ce moment parce qu'il y a quelques années, on pouvait trouver certains endroits à 28 euros, cette bouteille-là, mais je crois que très récemment, je l'ai plutôt vu à 20 euros. C'est un produit qui est quand même très cher. La bouteille n'est pas minuscule. Il y a quasiment 500 ml, 420 ml. Sur l'échelle des prix des masques de manière générale sur le marché des masques pour cheveux crépus et texturés, on est dans le haut de gamme. Mais on est aussi dans le très performant. Si vous vous rappelez, le critère numéro 1, je lui mets un 10 sur 10 auquel j'enlève un point parce qu'il mentionne la réparation alors qu'en fait, ça ne répare pas plus que notre masque. Mais pour moi, c'est un très bon masque en termes de résultats. Du coup, il vaut son prix, j'ai envie de dire. C'est très bien formulé, ce sont des ingrédients naturels et en plus, ça marche vraiment. Ce n'est pas du vin. Donc pour moi, ça vaut son prix. En rapport à quel était prix, je lui mettrais donc un 8 sur 10. Et si vous avez les cheveux fins, puisque vous perdez un peu le critère du masque qui aide bien à démêler, un 7 sur 10. Voilà pour ce test. Alors moi, c'est un produit que j'adore. C'est vraiment un de mes masques préférés de tous les temps pour cheveux crépus. Il y a une époque, comme je le disais au début de la vidéo, où je n'utilisais quasiment que ça. Pas quasiment. De toute façon, oui, c'était mon masque. J'en testais très peu d'autres et je l'adorais. Ensuite, j'ai commencé à l'utiliser beaucoup moins ces dernières années, on va dire, ces 18 derniers mois à peu près, parce que d'une part, j'ai commencé à tester plus de produits pour avoir une plus large gamme de produits à conseiller aux personnes qui font mes coachings. Donc, il fallait que je me familiarise beaucoup plus avec ce qui existe sur le marché. Donc, j'ai arrêté d'utiliser que ça. J'ai commencé à l'utiliser beaucoup plus de choses. Et en plus, il coûte quand même 20 euros la bouteille. Et j'ai commencé il y a quelques années à réduire considérablement mon budget. Donc, 20 euros dans un seul masque, ça n'allait plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le masque, ce que vous en avez pensé. Et en particulier, si vous avez les cheveux fins, j'ai envie de savoir si vous avez constaté ce problème au niveau du démêlage. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Et c'est ma première vidéo de 2017. Je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Bonne année tout le monde ! C'est l'occasion pour moi de tester la nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet, même sur son mobile, portable, iPad, peu importe, de cliquer sur les liens qui apparaissent sur l'écran. Alors, allez-y, cliquez, essayez. Moi, je trouve ça génial. Je l'ai déjà fait sur les vidéos des autres. C'est la meilleure mise à jour de YouTube. Sérieusement.